hello les amis j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et cette semaine une vidéo crash test je teste pour vous le laser épilatoire soprano titanium dernière génération donc j'ai décidé d'épiler les cuisses le maillot les aisselles et les bras je vous raconte tout tout de suite mais avant toute chose n'hésitez pas à venir me retrouver sur mon compte instagram karine grandval je partage tous les jours des looks des conseils beauté je vous montre tout ce que je teste que ce soit en cosmétique ou dans les techniques de médecine esthétique ou dans plein de choses il ya même des recettes de cuisine donc je suis très heureuse de vous retrouver là bas car on échange au quotidien ensemble et ça c'est toujours super j'adore donc venez me retrouver sur mon compte karine grandval mais revenons à nos moutons et parlons de ce fameux laser soprano titanium qui est un laser épilatoire dernière génération alors pourquoi j'ai eu envie de vous en parler c'est parce que j'ai fait déjà trois séances à la scène fina clinique avec le docteur brigitte des portes et que je suis totalement emballé par cette technique alors si vous me suivez vous savez que l'année dernière j'ai déjà testé sur les demi jambes l'épilation avec un laser classique qui est le laser alexandrite donc là je teste le soprano titanium qui est totalement différent mais ultra efficace une rapidité dingue et super sécurisant donc je vous raconte tout alors l'année dernière quand j'ai testé le laser alexandrite donc qui est un laser classique et adapté pour les peaux claires et les poils foncés j'étais très contente du résultat mais je dois avouer que les séances sont un peu long puisqu'il faut compter une demi-heure par demi-jambe et que c'est petit rond par petit rond alors sur les demi jambes c'est pas un problème parce qu'il ya le souffle froid et que la peau est moins sensible donc c'était pas douloureux c'était pas très agréable mais pas douloureux en revanche j'avais testé quelques années auparavant sur le maillot de bain et là ça faisait hyper mal vous savez comme quand on vous claque un élastique et donc je n'ai pas du tout continué parce que c'était trop douloureux donc là j'ai eu envie de voir comment ça se passait avec ce nouveau laser soprano titanium voir vraiment voilà comment se passait les séances si c'était confortable c'était efficace si c'était rapide et je dois dire que j'ai été totalement totalement bluffé par cette nouvelle technique donc je vais tout vous raconter en détail donc j'ai choisi de faire plusieurs zones parce qu'en fait j'ai des poils qui sont très différents selon les zones je pense un petit peu comme tout le monde par exemple sur les cuisses et les bras j'ai des poils blonds et fins et particulièrement sur les bras ils sont très bons et très fins même si j'en ai beaucoup alors que au niveau des aisselles et du maillot j'ai plutôt les poils foncés et épais donc ça aurait pu être une indication pour le laser alexandrique mais je voulais voir vraiment comment le laser soprano titanium dernière génération fonctionnait sur les différents types de poils que je peux avoir donc là honnêtement j'en suis à ma troisième séance de soprano titanium et je vois déjà des résultats qui sont totalement bluffants au bout de trois séances je ne vous le cache pas il faut savoir que sur le maillot et sur les aisselles j'ai déjà quasiment plus rien donc je normalement préconise six séances d'épilation soprano titanium mois au bout de trois séances déjà quasiment plus rien sur le maillot et les aisselles donc ça va être plutôt cool et je pense qu'on va faire moins de séances que prévu je pense qu'en revanche pour les cuisses et les bras il est probable que les six séances ou cinq peut-être seront nécessaires je vois déjà une vraie différence sur les poils de mes bras alors je sais pas si vous voyez mais j'ai beaucoup de poils sur les bras même s'ils sont très bons et très fins et avec le docteur brigitte de porte on savait pas si ça allait fonctionner ou pas parce que quand les poils c'est vraiment du duvet très blond très fin ça marche pas à tous les coups mais je dois dire que je constate une diminution de 50% déjà au bout de trois séances de mes poils sur les bras et sur les cuisses donc je pensais pas que ça marcherait aussi bien on avait un petit doute mais on a voulu tester pour vraiment vous faire un retour le plus le plus honnête et le plus sincère possible donc oui je suis assez étonné de constater que ça marche alors le docteur brigitte des portes me dit qu'on n'arrivera peut-être pas à éradiquer la totalité des poils sur les bras parce qu'ils sont vraiment beaucoup ils sont vraiment très blond et très fin donc ça marchera peut-être pas sur tous les poils mais déjà je vois une diminution de moitié des poils que j'avais donc je suis déjà hyper contente quelle est la particularité du laser soprano titanium par rapport au laser classique en fait ce qui est dingue c'est que voilà dans les lasers classiques vous avez trois types de laser épilatoire vous avez l'alexandrite donc pour peau claire et poils foncés vous avez le YAG pour peau foncée et voire peau noire et vous avez la diode l'avantage du soprano titanium c'est qu'il cumule il combine ses trois longueurs d'onde donc il va venir toucher tous les poils et c'est ce qui rend son efficacité absolument folle par rapport aux autres lasers c'est juste une dinguerie d'efficacité parce que voilà vous touchez tous les poils et ce quel que soit votre type de poils et quel que soit votre phototype de peau alors ce laser soprano titanium délivre une énergie considérable qui est équivalent à 10 impacts par tir donc en fait c'est comme si vous faisiez 10 tir avec un laser classique voilà ça va délivrer la même énergie sauf que l'avantage c'est qu'il est très sécurisant puisqu'il va délivrer en même temps un système de refroidissement qui va faire en sorte que votre peau ne soit pas du tout ni brûlée ni endommagée et que ça va vraiment toucher le bulbe et les vaisseaux qui viennent nourrir le bulbe du poil en profondeur pour les détruire mais sans qu'il y ait justement aucune sensibilisation de l'épiderme et ça là aussi c'est une vraiment une grande nouveauté donc on est déjà sur une efficacité qui est supérieure à tous les autres lasers épilatoires qu'on peut trouver c'est pas pour rien que le laser soprano titanium a été élu meilleur laser épilatoire en 2019 c'est vraiment le top du top en matière d'épilation laser mais en plus de cette efficacité qui est dingue il y a aussi deux aspects qui sont très importants pour moi il y a la rapidité et la sécurité alors la rapidité pourquoi comment c'est à dire que comparé au laser classique vous savez où on fait des petits ronds les uns à côté des autres donc moi quand j'ai fait l'épilation classique je vous disais c'est une demi heure par demi jambes donc une heure pour les deux demi jambes c'est assez long et c'est vraiment tir par tir là en fait l'appareil passe en continu donc il n'y a aucun poil qui peut passer à la trappe contrairement au laser classique ou ben on fait des ronds donc des ronds ne font pas des carrés et il peut toujours y avoir un poil par ci un poil par là qui reste ou une petite touffe de poils là tout est éradiqué et à rien qui résiste donc ça c'est absolument génial et donc la rapidité est dingue c'est à dire que pour épiler une cuisse c'est 80 secondes pour épiler le maillot c'est 60 secondes pour épiler les aisselles c'est 40 secondes donc on est vraiment voilà on peut faire tout le corps en moins de 30 minutes qui est assez fou je trouve et c'est ce qui m'a vraiment vraiment bluffé je vous dis en plus de l'efficacité c'est vraiment ce côté ultra ultra rapide vous pouvez faire votre séance à l'heure du déjeuner voilà ou entre deux rendez vous absolument aucun problème c'est super super rapide d'ailleurs moi pour faire cuisse maillot aisselle et bras ça prend même pas 20 minutes donc je trouve que c'est absolument fou et totalement bluffant non seulement d'avoir des résultats aussi efficace mais en plus sur des séances qui sont et hyper 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 rapide alors en général on dit qu'il faut six séances qui sont chacune espacées d'un mois pourquoi on espace les séances d'un mois parce qu'en fait vous savez votre poil il a différentes phases il ya la phase anagène dans laquelle il ne pousse plus donc c'est le cycle normal de pousse du poil et il ya la phase télogène dans lequel votre poil repousse donc en fait vous avez vous allez avoir des moments où les poils des poils vont tomber d'autres vont repousser un certain moment d'autres vont repousser trois mois plus tard donc en fait on espace les séances pour laisser au poil le temps de repousser pour être sûr qu'on ne le loupe pas alors là aussi en termes de confort c'est beaucoup plus confortable comme je vous disais qu'une séance d'épilation laser classique puisqu'il ya un système de refroidissement saphir qui va faire en sorte qu'en fait votre peau ne chauffe pas en surface vous allez au début quand ça commence en fait c'est on sent rien du tout c'est tout froid puisqu'on applique d'abord un gel conducteur refroidissant donc au début c'est tout froid puis au fur et à mesure que on avance sur la zone ça chauffe un tout petit peu plus ça devient tiède voilà enfin ça n'est jamais très chaud très honnêtement et à la fin de la séance sur la zone dont dans les on dirait je dirais les trois dernières secondes on sent des tout petits picotements mais c'est vraiment très léger donc pour moi c'est vraiment ultra ultra confortable si vous n'avez pas envie d'avoir mal je vous dis je garde le souvenir de l'épilation laser que j'avais fait au laser classique au niveau du maillot c'était assez insoutenable donc là je valide à 400% cette technique qui est ultra ultra confortable du coup ça vient rajouter en termes de sécurité parce que vous avez beaucoup moins de risque de brûlure puisqu'on peut adapter en fonction de votre type de peau et de votre couleur de poils c'est vraiment du sur mesure donc il n'y a pas de risque de brûlure comme il peut y en avoir quelques fois avec les lasers classiques et ça je trouve que c'est super super sécurisant d'ailleurs le fait qu'ils aient ce système de refroidissement saphir ça va faire en sorte que votre peau ne va pas être sensibilisée au niveau de la surface de la peau au niveau de l'épiderme et c'est ce qui va permettre de pouvoir éviter une éviction solaire parce que quand vous faites une épilation par exemple avec un laser classique type alexandrite ou yag ou voilà les trois types de lasers qui existaient jusqu'à maintenant vous devez éviter de vous mettre au soleil un mois avant et un mois après votre séance d'épilation parce que ça ne fonctionne pas sur les peaux bronzées et en plus ça peut vous faire des tâches là on n'a absolument pas ce problème parce que la peau n'est pas sensibilisée donc vous pouvez vous mettre au soleil vous pouvez faire vos épilations sur peau bronzée alors on évite une séance de bronzette deux jours avant et deux jours après donc voilà on va dire en gros il ya quatre jours où on évite de se mettre au soleil mais c'est pas un mois avant et un mois après comme avec le laser classique ce qui faisait que quand on faisait un laser classique d'épilation on ne pouvait pas faire ce traitement à partir des beaux jours ou pendant l'été parce qu'il y avait interdiction de soleil pendant le traitement là ça vous permet de pouvoir continuer le traitement tout au long de l'année même pendant l'été même avant de partir en vacances même quand vous rentrez de vacances et que vous êtes bronzée vous n'avez pas besoin d'attendre de débronzer ce qui peut parfois prendre du temps moi je mets très longtemps à débronzer donc ça veut dire que pendant trois mois ou quatre mois puisque j'ai un mois avant de partir en vacances si je suis encore bronzée deux mois après pendant trois mois je peux pas faire de séance d'épilation laser alors qu'avec le soprano titanium il n'y a absolument aucun aucun problème c'est tout aussi efficace si vous êtes bronzée que si vous ne l'êtes pas donc je trouve que c'est absolument génial donc pas d'interruption de traitement alors on dit que c'est une épilation définitive alors je voudrais juste mettre un petit bémol mais quand on dit que c'est une épilation définitive oui elle est définitive mais il peut y avoir des petites choses qui risquent de venir un peu enrayer les choses par exemple quand vous avez des gros changements hormonaux si vous l'avez fait très jeune l'épilation laser et que vous tombez enceinte ça fait des modifications hormonales qui peuvent relancer un petit peu quelques petites repousses de poils et il faudra ce moment là refaire peut-être une ou deux séances pour éradiquer les poils qui ont repoussé donc oui c'est une épilation définitive mais qui peut voilà selon les changements hormonaux voir quelques petites repousses donc c'était important pour moi aussi de vous le dire et il faut l'avoir en tête mais voilà quand on fait comme moi quand on est vieille absolument aucun problème alors l'avantage aussi de ce laser soprano titanium c'est qu'il est super efficace sur le visage donc il est aussi efficace sur le corps que sur le visage si vous avez un peu d'uvée de la moustache ou des petits poils par ci par là ça marche super bien et il ya beaucoup d'hommes aussi qui ont recours quand ils ont des poils vous savez des poils dans le dos des poils sur les épaules donc c'est une technique qui est aussi bien adapté pour les hommes pour les femmes pour tous les phototypes de peau pour tous les types de poils et pour toutes les zones que ce soit le visage et le corps et ça je trouve que c'est absolument génial alors comment se passe une séance d'épilation laser au soprano titanium et bien c'est très simple on vous demande de vous raser la zone à épiler au laser la veille et d'éviter si possible le mois qui a précédé d'avoir recours à une épilation à la cire ou une épilation électrique vous savez qui arrache le bulbe parce qu'il faut que le bulbe soit là si on veut pouvoir le détruire définitivement si vous avez arraché quand on fait une épilation à la cire par exemple on arrache le bulbe et puis après il repousse et revient mais s'il n'y a pas de bulbe ça va servir à rien donc il faut raser la veille de la séance sur la zone à épiler alors moi j'ai donc rasé toutes les zones à épiler sauf les bras parce que avec le docteur brigitte des portes on savait pas comme j'ai les poils très blonds et très clairs et très fins sur les bras on savait pas si ça allait vraiment fonctionner donc elle m'a dit c'est pas la peine de raser si jamais ça fonctionne pas voilà on va tester comme ça donc je n'ai pas rasé sur le visage on ne reste pas non plus et je dois déjà vous dire que je constate comme je vous le disais 50% de poils en moins donc même sans raser ça très très bien fonctionner donc je me suis rasé les autres zones la veille après donc le lendemain je me rends à la scène fine à clinique et le docteur brigitte des portes applique sur les zones à épiler un gel conducteur refroidissant qui va permettre le passage de du petit pistolet laser sur votre corps donc en fait on passe le pistolet on laisse coller sur le sur la zone à épiler en faisant des mouvements des mouvements d'aller-retour c'est très rapide c'est très rapide je vous dis pour moi c'est absolument sans douleur on sent trois picotements les trois dernières secondes mais vraiment rien à voir et après on enlève les résidus de gel conducteur et on se rhabille et on rentre chez soi et ça a été extrêmement rapide le soir le docteur brigitte des portes m'a conseillé de mettre une crème hydratante parce que c'est toujours bien après une épilation laser d'hydrater sa peau donc c'est ce que j'ai fait et voilà j'ai eu aucun problème aucune rougeur aucune suite enfin voilà comme si de rien n'était alors après comme j'ai déjà fait trois séances les poils repoussent tout doucement mais il y en a beaucoup moins qui repoussent je trouve d'une séance à l'autre et voilà je vois je vous dis les résultats sur le maillot je pense que j'aurais pas besoin de beaucoup de séances supplémentaires sur les cuisses et les bras je pense qu'on fera peut-être cinq ou six séances mais voilà résultat rapidité sécurité je dois dire que pour moi c'est un 20 sur 20 mais même c'est un 25 sur 20 pour le laser soprano titanium qui est pour moi une vraie révolution parce que ça rend l'épilation laser finalement à la fois plus rapide plus confortable plus agréable donc et pour le même tarif en fait c'est ce que j'ai constaté en tout cas les tarifs de la scène fina clinique sont équivalents au tarif classique de laser classique donc beaucoup moins rapide et moins confortable donc moi je ne vois que des avantages avoir recours à ce laser soprano titanium qui est ultra rapide ultra confortable et ultra sécurisant voilà il n'y a pas de risque de brûlure c'est voilà une séance on peut faire tout le corps en même pas 30 minutes l'efficacité est dingue puisque ça cumule les trois longueurs d'onde et tous les lasers épilatoires qui existent donc voilà c'est vraiment la rolls des épilations laser d'ailleurs si ça vous intéresse à la scène fina clinique il ya un code en ce moment vous avez moins 10% sur les forfaits d'épilation laser avec le code carine 10 donc si vous avez envie d'en profiter vous pouvez commencer maintenant même avant l'été il n'y a absolument aucun problème en tout cas moi je suis vous le dis totalement totalement emballé par cette technique c'est pour ça que je fais tout d'ailleurs et et donc je pense que je n'aurai plus de poils cet été en tout cas plus beaucoup il me restera peut-être encore une séance peut-être à faire à la rentrée mais voilà déjà c'est assez incroyable je n'ai plus besoin de me raser je me rase vraiment la veille de la séance mais il n'y a pas grand chose à raser très honnêtement alors je fais aussi plein d'autres choses pour travailler mon summer body donc j'utilise les techniques de l'inshape et de la radio fréquence je vous en reparler très vite dans de prochaines vidéos et je vous en parle déjà régulièrement en story mais voilà en tout cas j'ai plein de choses à vous partager j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi si vous êtes tenté par cette épilation laser ou pas en tout cas voilà moi je suis c'est un 25 sur 20 comme je vous disais je suis vraiment vraiment hyper hyper satisfaite à tous les niveaux de ce laser soprano titanium voilà quant à moi j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo d'ici là n'hésitez pas à liker à partager à commenter si vous avez des questions à me poser vous pouvez les poser bien évidemment dans les commentaires n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous fais des gros bisous et prenez bien soin de vous ciao ciao m m m m m m m Sous-titrage FR ?